Salut, bienvenue sur Valentin Finance, et aujourd'hui on va voir comment éviter les gros problèmes en bourse. Bon, un petit aparté, je suis super fier, vous le savez déjà, j'ai créé ma boîte, et là aujourd'hui, il est 17h, je ne sais pas si vous voyez en haut de mon écran, attendez, il n'y a pas de focus, bref, on est 17h45 à peu près, et on est à 737€ de vente, donc bon là, les gens reviennent du travail à 18h, donc ils vont commencer à faire les achats, voilà, c'est l'achat de la journée, donc on devrait dépasser les 1 000€ de vente aujourd'hui. C'est plutôt cool, voilà, je rappelle évidemment, un chiffre d'affaires, ce n'est pas bénéfice, on est à peu près à 20%, donc là, si on a 1 000, ça fait 200€ net dans la journée, à partager avec mon associé, les impôts, blablabla, bref, mais ça reste quand même une fierté. Revenons à nos moutons, je vais vous parler de certains trucs en bourse à éviter, enfin surtout un, globalement. Donc là, cette vidéo sera assez courte, je vais vous parler des marges brutes des entreprises. C'est quelque chose qui peut paraître un peu innocent, c'est-à-dire qu'on va se dire, ouais, ok, bon, elle fait une marge qui est faible, mais en soi, la boîte fait des milliards et elle verse des gros dividendes. Alors oui, ça peut être attrayant, mais il faut savoir que la marge, on peut aussi l'appeler le coussin de sécurité, c'est-à-dire que quand vous avez un gros problème, la conjoncture économique est en votre défaveur, si vous avez 3% de marge, 3%, c'est votre sécurité. Si vous avez moins 10 qui plongent en marge, vous êtes rapidement en perte. Oh merde ! Oh, c'est con ça ! Alors que si vous avez 15-20% de marge brute, vous avez du coussin pour absorber les chocs et éviter les pertes. Ouais, c'est pas faux. Donc ça, c'est quelque chose que je regarde sur les entreprises dans lesquelles j'investis, je compare déjà, je regarde un peu la marge par rapport aux secteurs, donc il y a des secteurs où la marge n'est pas foncée, enfin intrinsèquement faible, donc ça, là, c'est normal, mais je compare un peu aux autres entreprises, etc. J'essaie d'avoir des marges quand même, globalement, supérieures à 10% brutes, ça peut arriver qu'il y ait des exceptions en fonction des secteurs, mais je cherche les plus de 10% brutes, parce que, comme vous l'expliquez, si il y a un souci, la boîte peut absorber le problème plus facilement que quelqu'un qui a 3% de marge. Si vous regardez les entreprises comme Carrefour, Casino, tous ces trucs de grande distribution, j'aime pas, je veux pas, là, sur ces boîtes-là, la marge est beaucoup trop faible, ils ont aucun pricing power, et quand vous avez 3% de marge, qu'est-ce qui se passe, concrètement ? Même si la conjoncture est favorable, tout va bien pour vous, il n'y a pas de problème économique. Vous avez un concurrent qui arrive, et qui commence à faire une guerre des prix. Ça va être compliqué de baisser ses prix quand on a 3% de marge. Bon, voilà, c'est pour ça que ça, c'est vraiment quelque chose à regarder, la marge brute. Des fois, on peut être intéressé par une boîte qui verse des bons dividendes, mais si la marge brute, globalement, elle n'est pas bonne, en tout cas pour le secteur, elle n'est pas très bonne, voilà, on peut passer son chemin. Il y a beaucoup, beaucoup de bonnes entreprises qui existent sur Terre pour se focaliser sur des boîtes un peu merdiques, d'habitude, grossiers. Voilà, autre point par rapport à la marge, la marge comparée à la dette. Parce que vous avez des boîtes, comme Louis Vuitton, qui peuvent augmenter drastiquement leurs dettes pour de la croissance externe, ce n'est pas très grave, les marges brutes sont énormes, la dette sera facilement remboursée. et puis même, le poids de la dette, de toute façon, même sur le Vuitton, sur LVMH, il n'est pas fort, il dépasse très rarement une fois les BIDA, donc c'est le poids de la dette qui est nul. Mais vous avez des boîtes où le poids de la dette, déjà, en termes de leverage, est élevé, et en plus, si vous regardez les marges, elles sont très faibles. Ce qui veut dire que si, par exemple, dans votre analyse, vous n'avez pas pris le temps de regarder comment sont faits les crédits, si vous avez des crédits à taux variable sur l'entreprise, vous êtes dans la merde. Voilà, concrètement, vous êtes dans la merde, et vous risquez d'avoir des moments pas sympas avec votre portefeuille. Donc voilà, je veux juste vous prévenir par rapport aux marges des entreprises, les marges brutes, c'est quelque chose d'important à regarder, à comparer avec le secteur, à comparer avec la dette de l'entreprise, et en fonction de ça, vous pouvez plus facilement faire vos choix sur le plan de la sécurité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire pour donner votre avis. Je vous invite aussi à aller en description pour regarder la newsletter. Donc je publie, dès que je fais un achat, une vente, ou une analyse particulière, je publie en temps réel. Donc si j'achète, par exemple, Louis Vuitton le matin à 9h50, et bien j'envoie un mail à 9h50, comme quoi j'ai acheté Louis Vuitton, pourquoi, etc. D'accord, faisons comme ça. Ce qui fait que vous avez en temps réel mon portefeuille. C'est quelque chose qui remplace le consulting, c'est plus rapide pour moi, et pour vous aussi. Voilà, sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine.